Mais comment je vais terminer ce calendrier de l'avé ? La tradition voudrait que pour le 24, je fasse une bonne grosse vidéo. Le problème, c'est que le 24 à 18h, tout le monde va être en train soit de préparer le réveillon, ou même de prendre l'apéro. Pour moi, ici, les gens auraient fini de prendre le dîner. Oh, mais attends... Hey ! Eh oui, quoi de plus logique pour le 24 que de parler des fêtes de fin d'année en Norvège ? Même si, avons-le, jusqu'à présent, j'ai plutôt conservé la tradition française en étant ici. J'ai donc demandé à mes proprio ce qu'il en était pour le réveillon de Noël. Alors évidemment, comme en France, il y a des variantes à la marge, et chacun fait un peu le réveillon à sa sauce. Mais comme en France, les grandes lignes sont communes, donc je vais vous les présenter ici. Mais avant de commencer, quelques petites précisions. Premièrement, la religion est très présente en Norvège. Chacun est libre de choisir sa religion, évidemment, ou son absence de religion. Mais globalement, ça reste très présent. J'ai l'impression que les Norvégiens, s'ils ne sont pas forcément plus croyants que les Français, sont en revanche beaucoup plus pratiquants. Ici, l'Église a un rôle social et culturel beaucoup plus marqué qu'en France. Ensuite, je ferai une vidéo à l'avenir sur les repas, mais le dîner, pas spécialement celui de Noël, en général, est ici servi entre 16 et 17h. Et pour finir, je vais mentionner Enerko En, sachez simplement que c'est la première chaîne de télévision publique en Norvège. Noël est assez spécial ici. Je ne sais pas si c'est la présence de la neige, de la nuit polaire ou autre, mais je trouve que l'atmosphère générale est bien plus marquée ici qu'en France. Mi-Décembre, on commence avec la célébration de Sainte-Lucie, et puis sur presque tout le mois de décembre s'étalent les Yulebours, littéralement les tables de Noël, des dîners généralement bien arrosés, organisés par les clubs, les associations, les entreprises, etc. Il existe aussi la variante de midi, le Yule Lunch, qui est à peu près aussi riche en nourriture, mais en revanche, est généralement sans alcool. Ça peut être un vrai marathon pour le foie et l'estomac avant même le réveillon. Cette année, je les ai pour ainsi dire tous ratés, étant en vacances sur la première moitié de décembre, mais l'an dernier, j'en avais pratiquement un tous les deux jours. Aujourd'hui, nous sommes donc le 24, la veille de Noël, mais ici, les célébrations de Noël ont déjà commencé hier avec la Lille Yule Afton, la petite veille de Noël. La déco du sapin a été finalisée dans l'après-midi en y ajoutant des chaussettes avec des sucreries dedans, et pour le dîner, les Norvégiens ont mangé le Rissengringröt, une sorte de porridge au riz assez similaire à notre riz au lait. Mais dedans, ils y ont glissé une amande, et celui ou celle qui tombe sur l'amande reçoit le Marzipangris, un cochon en masse-pain. Ce porridge pourra aussi être resservi le 24 à midi pour se caler un petit peu en attendant le dîner de Noël. Une portion de ce porridge sera aussi mise dehors ou dans la grange pour ceux qui sont dans une ferme, en offrant au Fjasnis, littéralement le lutin de l'étable. A ce sujet, je ne résiste pas à l'envie de vous partager une pub de Tine, la principale marque de produits laitiers de Norvège, à ce sujet. Certaines 싸vernes opresantes fondées Duluth aussi en involverte leanov. Certaines sou sensorraines ne man souvent bent au breit, deuxième cèmre deux du sontWAYS naturels. Maintenant,บtar les joues, et assez�� d'un networks locales, beaucoup dù sont bien en wingé, etikança l'arante calme de l'arante. C'est ça qui se sente? Vousнее. Et on, en et ene meeting où tu oh- mais des full-jeures qui plera qu'en. Non, mais je vais vivre le puis-jeu, ça prend pas encore 1000 heures. Elle vient quand on t's la lette de trois heures ! Je ne veux remi. C'est tout en temps. Je vais là. C'est un temps que ça ne... T. Allez, c'est des gens hens 언니 ! Qu'en vansqué kan de være? Je vais juste vous en fois en l'air. Un petit porsion avec l'is en d'un seul ! Un beau, un fan. Et donc, on. Et vous ne, vous ne vous pas de stresser. Tout ne faut pas être parfait, même si on est jul. Pas de frais de l'âtre min. Ça doit être parfait. Je vais juste vous m'en s'en... Finalement, le 23 se termine en regardant Grevinen und Hufmesteren sur NRKN. C'est un vieux court-métrage allemand d'une dizaine de minutes datant des années 60, adaptant un sketch anglais. Il est diffusé à chaque Noël depuis près de 40 ans en Norvège. Ça raconte l'histoire d'une vieille dame voulant fêter ses 90 ans, ou si j'en crois le texte du sketch, ça serait plus logique que ce soit le réveillon de nouvel an en fait, avec ses amis les plus proches. Mais ces derniers étant manifestement tous décédés, c'est le majordome qui joue leur rôle les uns après les autres. Pour les curieux, je vous mets un lien dans les fiches et en description. Ne vous inquiétez pas, le texte est en anglais donc c'est assez facile à comprendre. Le 24, Yo Le Hafton, commence par les enfants ouvrant un cadeau le matin. Ensuite, absolument TOUT le monde se cale devant NRKN pour regarder à 11h Treneter til Ask a Pot, 3 noisettes pour cendrillon. C'est un film Germano-Tchek datant de 1973 et la diffusion en Norvège est redoublée par une voix d'homme racontant en norvégien les dialogues originaux. En début d'après-midi est donnée la messe de Noël. Oui parce qu'il n'y a pas de raison, les prêtres aussi veulent pouvoir fêter Noël avec leurs proches donc la messe est en début d'après-midi. Ensuite, en attendant le réveillon, la télé diffuse les Selvgüttene-Sünger Yolen-Inn, une chorale assez comparable à nos petits chanteurs à la Croix de Bois, sauf qu'ici ce sont des garçons d'argent. Et on lit aussi le Yule Evangeliet, l'évangile de Noël racontant la naissance de Jésus. Vient enfin le dîner de réveillon. Point de chapeau de dinde ici, mais plutôt du Lutofisque, Pinochet ou Yulerib. Le tout est accompagné généralement de bacon, de patates, d'hiver purée, de choux et de confiture de tutober. Alors le Lutofisque, c'est de la morue séchée et fermentée dans la soude caustique. D'ailleurs, quand vous achetez un pot de soude ici, il y a dans les utilisations, à côté du débouchage d'évier, le poisson. Après lavage et réhydratation, la chair du poisson prend une texture un petit peu gélatineuse et translucide. Parmi les expats ici, les avis sont assez partagés, mais personnellement, moi j'aime bien. C'est loin d'être aussi terrible qu'on pourrait le penser de prime abord. D'ailleurs, la première fois que je l'avais goûté, j'avais été un petit peu déçu parce que j'attendais quelque chose de beaucoup plus fort en goût. Mais au final, ça passe franchement bien. Le Pinochet, littéralement de la viande de bâtonnets, sont des travers de moutons salés et séchés pour la conservation. Pour les manger, on va d'abord les tremper pendant 24 heures afin de les réhydrater et de les dessaler. Et ensuite, on va les cuire à la vapeur pendant deux heures. La cuisson se fait dans une cocotte avec la viande posée sur des bâtonnets de bois, d'où le nom pour être maintenu au-dessus de l'eau. Certaines mauvaises langues diront qu'il n'y a que du gras et des eaux à manger. Même s'il faut bien l'avouer, la proportion de viande comparée au gras et aux eaux est quand même limitée. Le gras, c'est la vie. Mais encore une fois, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je m'en étais fait pour le 25 l'an dernier. Finalement, les ribes sont juste des travers de porc grillés au four. La soirée se termine en chantant des chants de Noël et en dansant en ronde autour du sapin, et puis évidemment en ouvrant les cadeaux. Le 25, le Yuladagon est assez relax généralement. La journée passe en pente douce, kusseli. Ce mot kusseli est absolument intraduisible en français. Il décrit le côté chaleureux d'être calé dans son canapé, au coin du feu, avec un plaid sur les genoux, le chat qui ronronne dessus, une tasse de bon chocolat chaud dans la main, alors qu'il le blizzard fait rage dehors. Voilà, c'est un peu tout ça le kusseli, et je sais vraiment pas comment le traduire. Bref, donc le 25, on se cale kusseli en famille. Et pour finir, comme en Allemagne, en Alsace et dans plusieurs autres pays d'Europe, le 26 est lui aussi férié, c'est den Andrei Yuladagon, littéralement le second jour de Noël. Alors il me semble que ça soit lié à Saint-Etienne, mais j'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu avec le temps. C'est juste une autre journée relax pour se remettre de tout ça. Pour finir, si on sent la tension festive monter en ville progressivement tout au long du mois de décembre, elle disparaît brutalement et totalement le 24. Tout le monde se renferme en famille, et c'est globalement comme ça jusqu'au 27. Durant le Romul, littéralement l'espace de Noël, les 27, 28, 29 et 30 décembre. La vie reprend doucement son cours, les magasins ont généralement des horaires d'ouverture un petit peu réduites, mais la ville s'anime à nouveau un petit peu. Et puis le 31, c'est l'explosion, littéralement. Si les fêtes de Noël sont en famille, le nouvel an c'est dans la rue. Contrairement à la France où tous les bars et les restos vont vous proposer des soirées spéciales absolument hors de prix et pour lesquelles il faut réserver, ici seuls quelques bars vont être ouverts, et ce seront des soirées normales. Disons qu'exceptionnellement, les serveurs seront peut-être aussi festifs que les clients. Le début de soirée se fait généralement chez soi, entre amis ou en famille, mais rapidement les russes se remplissent de gens, et surtout les feux d'artifice commencent à être tirés. Le 31 est globalement le seul moment où on peut acheter des fusées d'artifice en Norvège. Ou plutôt devrais-je dire des blocs de fusées contenant tout un chaud que vous allumez d'un coup. Grosso modo, de 17h à minuit, des feux d'artifice vont être tirés d'un petit peu partout en ville. C'est un petit festival en continu. Mais alors, à minuit, à minuit, trompes-feu se transforment littéralement en zone de guerre. Tout le monde tire tout ce qu'il a d'un coup. C'est ahurissant à voir. Sur cette photo, la lumière et la fumée que vous pouvez voir derrière nous, ce n'est que le résultat des feux d'artifice. Et en plus de tout ça, la ville tire aussi son propre feu d'artifice à minuit depuis Fjellhysen. Un petit peu avant minuit, un compte à rebours de flambeaux va s'allumer progressivement sur le flanc de la montagne. Et arrivé en haut, à minuit, le numéro de l'année change de l'année passée à la nouvelle année, et le feu part. Le 31 à trompes-feu, et probablement dans la Norvège en général, est vraiment quelque chose à vivre. Voilà, maintenant vous savez tout sur les célébrations de fin d'année en Norvège. Moi je vous dis Hadebra, Goyul et Gottnüttör ! Ah, et pour celles et ceux qui attendaient de voir des aurores pour le 24, vous pouvez toujours aller revoir Night in Trompes-feu que j'ai publié l'an dernier, lien dans les fiches et en description. Hadebra, Pouche-toi de là ! Oui, ma pauvre moumouine. Oui. Avec la Lille-Viole-Hafton, la... Non mais tu te fous de moi, Hera. Voilà, tu t'es installé, maintenant tu fais plus de bruit. Si, tu fais encore du bruit. Bon, je vais te retirer ce sac si tu continues, hein. Finalement, le 23 se termine en regardant Grévinen au Houv... Houvmesteren. Grévinen au Houvmesteren. Grévinen au Houv... Houvmesteren. Finalement, le 23 se termine en regardant Grévinen au Houv... Houvmesteren. Grévinen au Houvmesteren. Grévinen au Houvmesteren. Je vais y arriver. Finalement, le 23 se termine en regardant Grévinen au Houvmesteren. Grévinen au Houv... Grévinen au Houvmesteren. En regardant Grévinen... En regardant Grévinen au Houvmesteren. En regardant Grévinen... En regardant Grévinen au Houvmesteren. Je vais y arriver. Finalement, le 23 se termine en regardant Grévinen au Houvmesteren sur NRKN. C'est un vieux coum... Et une... Ensuite, absolument tout le monde se cale devant NRKN à 11h pour regarder Je peux le faire. Trenateur t'il ask... ask pot. Pour regarder Trenateur t'il... Trenateur... Trenateur t'il... Trenateur t'il... Trenateur t'il... Trenateur... Pour regarder Trenateur t'il ask pot. Trois neusé... Trenateur t'il... Trenateur t'il... Trenateur... Trenateur... Merci.